Il y a 30 ans, à un an près, vous étiez invité à la télévision pour l'un de vos premiers lives. C'était dans Matin Bonheur et vous chantiez plus que tout au monde. C'était dans Matin Bonheur et vous chantiez plus que tout au monde. Et c'était le moment où jamais il fallait signer. Il me restait un mois de RMI, équivalent du RSA aujourd'hui. J'avais la chance d'être aidé par maman qui craignait que je ne sois pas élu, puisqu'on est rare à être élu, d'avoir la chance justement d'être choisi. Et c'est vrai qu'il me restait un mois, oui, il me restait un mois. Et j'ai été signé par Christophe Laménière et Laurence Lenny, qui m'ont donné ma chance. Ils ont d'ailleurs signé en même temps à NTM. La dernière fois que j'étais sur ce plateau, il y avait Didier, donc on a ce point commun. D'avoir signé au même moment, c'est incroyable. Il y a un deuxième moment clé dans votre carrière, un deuxième tournant, c'est la cérémonie des victoires en 97. Très bien. Vous ne connaissez pas cette histoire. Vous êtes nommé, vous apprenez par une indiscrétion que vous vous repartirez bienveillante, que bon, ce n'était pas votre tour cette fois-là. Cette fois-là aussi. Oui, et vous décidez quelque chose qui n'était pas prévu. Vous deviez chanter Personne, extrait de votre troisième album à l'époque. Et vous dites, ah non, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais demander un piano, on vous fournit un piano. Et voilà la chanson que vous allez interpréter. Je vais demander un piano, on vous fournit un piano. J'adore, c'est le coup de fil que vous avez reçu le lendemain de votre producteur. Oui, oui, il m'a dit, oui, il m'a dit, c'est une catastrophe, c'est fini, on ne peut plus aller chanter dans les salles. Et c'est vrai que je me suis excusé. Enfin, voilà, j'étais vraiment député, mais bon, voilà, il m'a dit, ne t'inquiète pas, enfin, la catastrophe, c'est qu'on ne peut pas chanter dans les petites salles, mais maintenant, on va chanter dans les zéniths. Mais en fait, l'idée, j'aime bien cette phrase d'Étienne Rodagil avec qui j'ai travaillé et qui nous manque évidemment, c'est un énorme auteur. Même si je n'en suis que l'anagramme, il disait, savoir dire non quand il faut, ça vaut le prix d'un Picasso. Et j'aime beaucoup cette phrase d'Étienne et je la ressors souvent. Et c'est vrai que j'ai dû dire, voilà, non quand il faut. Et je pense que c'est important de savoir dire non à un moment, voilà. Donc là, ça s'est passé comme ça, j'ai eu beaucoup de chance, mais finalement, donc, c'est pas une malédiction. Concrètement, oui, au premier degré, ça peut l'être, mais en fait, pour moi, les victoires de la musique, c'est une chance incroyable parce que, entre guillemets, mon chemin a démarré vraiment là, c'est plutôt, c'est incroyable en fait. C'est une histoire géniale que j'ignorais. C'est la France de Poulidor, quoi, en fait. Oui, c'est Poulidor, mais tout d'un coup... Et on n'aime pas les gagnants ici, donc moi, j'étais vraiment un magnifique perdant. Et donc, j'ai fait toute une carrière grâce à cette défaite. Patrick. Vous êtes dans la lumière en ce moment, vous avez un nouveau disque, vous êtes en tournée, vous êtes sur scène. Or, on sait que pendant longtemps, vous l'avez dit souvent, vous avez préféré être derrière la vitre, d'être le mec en studio, le rat de studio. Ça ne change pas. Et ça ne change pas, c'est ce que vous préférez encore aujourd'hui ? Oui, ça ne change absolument pas. Moi, j'ai signé mon premier contrat et j'ai tout de suite dit, avant de signer, avant de poser ma signature, je suis là pour composer des chansons pour les artistes. Je ne me sens pas être devant. Voilà, être devant, ça m'amuse. Je trouve ça rigolo, mais je n'ai pas l'ego suffisant pour être, comment dire, pour aimer ça. Quand je descends de scène, la première question que je pose, ce n'est pas si j'ai été bien, c'est que, est-ce que les gens ont aimé le concert ? Ça, c'est très important. C'est vrai que j'ai toujours voulu être un mélodiste. J'ai travaillé pour ça et je travaille encore. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer d'abord un producteur de chez Marathon, Jean-Philippe Loh, je crois que c'est ça, je ne veux pas écouter son nom. Oui, Jean-Philippe Loh. Qui m'a proposé de faire Sous le Soleil, grâce à qui j'ai acheté un synthé, et grâce à qui j'ai commencé à apprendre à jouer du piano réellement. Et grâce à ça, j'ai pu avancer. Et puis après, c'est évidemment grâce à Florent, mais ça, je le dis en ce moment, parce que ça me fait plaisir de parler de Florent, parce que c'est mon ami, je l'aime. Et voilà, on sait ce qui se passe avec lui. Le beau qui pleut, ce titre est composé. C'est à la fois un clin d'œil à Christophe, le beau bizarre, et un cri d'amour vers la Bretagne. Et il y en a un troisième. Il y en a un troisième, parce que la beauté existe. Malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué d'en parler et de la mettre en exergue, mais c'est vrai qu'on a tendance à nous cacher les jolies choses. La beauté de la langue, notamment. La langue française, d'abord, qu'on veut transformer. Moi, je suis en gros un conservateur, pardon, pour la langue française que j'aime et que j'apprends à connaître encore plus. C'est Pierre-Dominique Burgot qui a écrit l'entièreté des paroles de ce disque. Et c'est vrai qu'on a tendance à nous imposer des théories un petit peu de l'absurde qui voudraient nous cacher de cette beauté qui existe encore, derrière le mur. Voilà. Et les idées, les dogmes, enfin bon, plein de choses dont on est abreuvés en permanence en ce moment. Et c'est vrai que je suis... C'est donc le troisième sens de ce titre. C'est un peu une ode à la beauté qu'on a essayé de faire. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est vraiment encore une fois d'actualité puisque le beau est en train de pleuvoir sérieusement. Oui. Pascal, le beau qui pleut, c'est votre nouvel album, mais peut-être le dernier. En physique, en tout cas, oui. C'est forcément... Enfin, on n'est pas très très loin. Je ne crois pas pour moi spécialement. C'est l'industrie du disque. Mais c'est intéressant d'expliquer pourquoi. Parce que depuis deux ans, vous avez lancé votre propre plateforme, Obispo All Access. Et là, on retrouve des vidéos, vos passages en studio, vos chansons, des clips, on va dire, inside dans votre vie personnelle, en studio. Tous les lives. Tous les lives aussi. Et vous dites, il y a quelque chose d'intéressant. Vous dites, j'en ai marre du système traditionnel. Ça m'empêche de sortir votre album que j'aimerais. Un tous les trois ans, ce n'est pas c'est pour moi. Et je veux un lien direct avec les gens. Voilà. En fait, l'idée, c'est que chacun... Pour moi, chacun doit être libre de vivre à son rythme. Et je ne pense pas que la qualité principale d'un artiste, c'est de ne pas l'être. Et d'être dans un système. Un artiste, pour moi, doit être libre de fonctionner comme il veut. Un artiste peintre, un auteur de livres, un sculpteur. Et pour moi, la musique, ce n'est pas faire un disque tous les trois ans. Alors, j'étais très chanceux d'être signé dans des maisons de disques. Mais à un moment, je me suis aperçu que ce rythme-là ne m'allait pas à mon appétence pour la musique et pour d'autres formes de musique, justement, dans lesquelles je ne pouvais pas m'épanouir, ne pouvais... Comment dire ? Ça ne peut pas être satisfait qu'une fois tous les trois ans, quoi. Ben non, mais moi, j'en suis à mon sixième album de jazz. Je suis à mon quatrième album de flamenco. J'ai fait des albums de méditation, de reggae, d'électro. On est en train de lancer une anthologie de la chanson française sur à peu près, on va dire, plus d'une cinquantaine d'albums sur 800 titres. Comment voulez-vous que je sorte autant de titres ? Moi, on a fait 54 albums en trois ans pour mon propre plaisir, pour le plaisir des gens qui me suivent. Mais je ne peux pas sortir ça pour le grand public. Ou alors, il faudrait que vous deviez chroniqueur de C'est à vous pour venir tous les soirs en parler, quoi. Et la chronique de Pascal Obispo. Moi, je sors une chanson toutes les semaines. Et je sors de temps en temps, même quand j'en ai trop, je sors un album en entier, un album de jazz. Je l'ai fait cet été. Et c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué pour moi... De restreindre cette créativité-là. Mais chacun a le droit de vivre à son rythme. Pourquoi nous imposer ça ? J'ai tout.